Madame Taubira, j'ai l'impression en lisant votre livre qu'on est passé de la gare des Sceaux, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, à la gare des Michards, mais de la gare des Michards qui, comme je sais que vous étiez favorable à la dépénilisation du hachiche et du cannabis, eux, auraient fumé des joints. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Alors de temps en temps c'est rigolo, et puis de temps en temps c'est plus grave, et je vais revenir sur l'exemple plus grave après, mais déjà je n'ai pas compris le titre, murmure à la jeunesse, et si en plus vous vous adressez à la jeunesse, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 12, 13 ou 14 ans peut comprendre cette phrase ? « Incapable de percevoir les promesses des cultures rhizomes telles que définies par Gilles Deleuze et Félix Guattari, et que Glissant a transposé aux identités, ceux qui sont effrayés par la diversité et l'imprévisible du monde haïssent tout ce qui est différent, ouvert, inhabituel. » Pour les jeunes, je pense que Guattari et Deleuze, avec un peu d'Edouard Glissant, c'est peut-être un petit peu difficile. Et même rhizome, je vous avoue, moi-même... Oui, parce que c'est une théorie de Deleuze, la culture rhizome, c'est des réseaux, etc. Mais j'ai appris quelque chose, moi j'ai... Et il y a moi, je vous interromps, je lis, non pas pour lire des choses que je sais déjà, ou des mots que je connais déjà et que j'emploie déjà, je lis pour apprendre... Le problème, Laurent, c'est que Mme Toubira, que je respecte infiniment... Ça fait que c'est la lecture, et moi je m'y adonne toutes les nuits, je m'y adonne toutes les nuits et j'apprends toutes les nuits. Ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Toréton est très vrai, le fait d'avoir pensé à des poètes pour dire les tragédies, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que par exemple, pour le 11 janvier, j'ai besoin des oiseaux pour parler à la foule de Éloire, bon, c'est peut-être un petit peu vaporeux pour cette... Mais je ne critique pas vos choix, vous avez le droit. Mais il y a des choses, encore deux choses, avant de passer vraiment à ce qui m'a un petit peu dérangé. Que sait-on de l'amour indomptable si on a entendu Nina Simone menacer de cette voix de Madréport ? Là, j'y suis allé aussi dans le dictionnaire. Comme les Madréport, ce sont des récifs... Vous aussi, Philippe ? Comme ce sont des récifs de coraux, je ne comprends pas comment un corail peut chanter, mais peut-être que... Alors, laissez répondre... On a l'impression un peu qu'à côté de vous, Saint-Jean de Perse, c'est Georges Simnon, vous voyez ? Alors ça, c'est vrai que je suis allé sur ce mot-là, moi aussi, dans le dictionnaire, pour vérifier qu'est-ce que c'était qu'une voix de Madréport. Oui. Et alors, c'est quoi ? Vous n'avez jamais entendu le chant de l'eau sur les coraux. Bon, peu importe. Alors là, vous me bluffez, hein. Peu importe. Vous avez réussi à répondre. Non, mais monsieur... Non, mais attendez, c'est... Le chant de l'eau sur les coraux. Je trouve... Oui, parce que les coraux s'habitent dans l'eau. Oui, oui, j'ai bien compris. Et comment est-ce qu'on fait pour... D'accord, mais... Certes, mais pas moi. On peut chanter sous sa douche, mais sous l'eau, c'est plus difficile, quand même. Vous êtes d'accord ? Moi, je trouve qu'il y a un très grand mépris dans votre propos. Non, pas du tout. Il y a un immense mépris dans votre propos. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui vous méprise pas, c'est moi, vous le savez très bien. Je ne parle pas de mépris à mon encontre, parce que là, je le traiterai avec beaucoup d'indifférence. Je pense que, madame, les mots ont un sens. Oui, justement, ils ont un sens, monsieur. Non, non, il y a du mépris, parce que vous dites, voilà, je la gardais Michard, etc. Donc, d'abord, je m'adresse à la jeunesse, 12, 13, 14 ans. Ben oui, il y a des gamins de 12 ans qui sont capables de lire ça. Mais ce n'est pas ça le sujet. Deleuze et Guattari, non, c'est de la démarche. Ce n'est pas ça le sujet. Arrêtez la fixation sur Deleuze et Guattari. Murmure à la jeunesse. Oui, mais ne serait-ce que... Même la jeunesse de 1972, elle ne devait pas lire Guattari et Deleuze. Donc, c'est la cuistrerie, mais il n'y a pas de murmure à la jeunesse quand on parle de culture rhizome. De la cuistrerie rhizome, mais pas de la culture. Non, je trouve qu'il y a vraiment... Vous insistez, vous récidivez sur le mépris. Mais non, ne m'attaquez pas sur le mépris. S'il y a bien quelqu'un de pas méprisant ici ce soir, c'est vraiment moi. Alors, laissez répondre. Déjà, cette façon d'interrompre constamment n'est pas... J'adore ça. Elle n'est pas très respectueuse, néanmoins. Alors, je me tais. Alors, sur le style, répondez sur ce style. Non, on ne demande pas tant, monsieur. Non, mais sur le choix de ce style, quand même. Répondez. Mais ce n'est pas un genre de choix de style, j'écris. Comme ça. D'accord ? J'écris. Et surtout lorsqu'on écrit sur une période courte, on n'est plus vrai encore. Voilà. Je vous le concède. Ensuite, pourquoi murmure à la jeunesse ? Oui, parce que je ressens une responsabilité de génération. Mais pourquoi murmure ? Et... D'abord... Je me tais. D'abord, oui. Parce que... J'ai peur de vous faire engueuler, maintenant. Non, non, mais je pense que si je chichotais, peut-être que vous écouteriez un peu plus. Je crois que les murmures... Au théâtre, c'est ce que... Ceux qui font du théâtre le savent, hein. Généralement, plus on parle doucement, plus on est entendu. Oui, exactement. Lorsque dans une société... Lorsqu'une société, parce que nous sommes à un temps donné, il y a des personnes qui vont s'y faire. Il y a des personnes qui sont... Qui ont des propos définitifs, péremptoires. Il y a des personnes qui savent quoi faire, avant même d'analyser les choses. Savent quoi faire, définitivement. Dans ces hurlements, je pense qu'il faut baisser le ton. Je choisis de baisser le ton. Je choisis d'autant plus de baisser le ton que, un, comme je viens de le dire, j'éprouve une responsabilité de génération. Ensuite, parce que je crois qu'il n'y a rien d'absolument sûr. Il n'y a rien d'absolument sûr. Et pourquoi à la jeunesse ? Justement pour cette responsabilité de génération. Mais surtout parce que je crois profondément en cette société. Je suis absolument persuadée des capacités de cette société. Et je n'en suis pas persuadée intellectuellement, conceptuellement, théoriquement. J'en suis persuadée parce que je fréquente les gens. Mais madame, il y a un problème dans votre livre, qui est la précision des termes. Tout à l'heure, vous avez dit que j'aime les expressions claires. Et je vous assure que là, je ne plaisante pas. Et c'est un vrai débat. Et il n'y a aucun mépris. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment choqué. Vous dites, ces jeunes qui font allégeance à ces lointains zombies maléfiques. Vraiment, c'est un débat de fond. Vous dites, donc, lointains zombies maléfiques. D'abord, première remarque. C'est une terminologie que les gens de Daesh pourraient mettre sur nous. Pour eux, nous sommes aussi de lointains zombies maléfiques. Première chose qui me gêne. Le mot lointain. Non mais, le mot lointain. D'abord, quand ils tapent le Bataclan, ils ne sont pas très loin. La Syrie, Alep ou Damas, c'est à deux heures d'avion. Donc lointain, déjà, ne marche pas. Zombie, en créole haïtien, ça veut dire le mort-vivant, c'est-à-dire celui qui n'a aucune volonté. Et enfin, maléfique, ça veut dire celui qui a des pouvoirs surnaturels. Et quand, en plus, vous chargez la mule en disant que si une alliance de coquins, coquins, ça signifie celui qui a commis une petite faute, qui est espiègle, pour moi, les gens de Daesh ne sont ni lointains, ni des gens qui n'ont pas de volonté, ni des gens qui ont des pouvoirs surnaturels, et certainement pas des gens espiègles. Donc les mots ont un sens. Et là, ces mots ont vraiment choqué. Et lorsque vous arrêtez à un dixième de la phrase, je ne pense pas que vous donniez tout le sens des mots. Ah non, vous allez plus loin, ce sont des voyous. Oui, oui. Ou bien vous lisez toute la phrase, ou bien vous lisez les premiers mots, vous arrêtez, vous n'analysez pas la totalité d'une phrase, avec 10% de la phrase. Il faut comprendre, mais avant de comprendre, il faut que les termes, vous aimez la précision, et quand vous parlez, vous êtes d'une clarté absolue. Et je trouve que quand vous écrivez, vous êtes d'une obscurité totale. Bon, mais ne vous infligez pas la torture de me lire, monsieur. J'étais obligé, j'étais obligé. Je suis bien désolée. Je suis bien désolée. Mais j'aime tellement vous époutez. Non, mais vous ne me laissez pas répondre. Un peu quand même. Si vous m'aviez consultée, je voudrais signer une dispense de lecture. Je ne pensais pas vous faire du tort. Si vous m'aimez comme ça, franchement, dispensez-vous-en. Sous-titrage Société Radio-Canada